Je vais vous parler du projet Durabilité et Résilience de l'agriculture familiale dans la région des Savannes. C'est un projet qui se situe au nord-togo, à l'extrême nord, au nord-ouest de la région des Savannes, dans une zone limitrophe du Burkina Faso. C'est une zone de soudano-sahélienne avec des sols pauvres et très fragiles, des sols dégradés, et une zone où il y a une très forte concentration humaine, une forte croissance démographique, une forte pression foncière. C'est un projet qui essaie de répondre aux enjeux de raréfaction des ressources et de dégradation des sols. par l'intensification durable de la production et la mise en place de pratiques agricoles plus durables. Dans le projet, la résilience, c'est faire en sorte que les familles paysannes puissent avoir des chocs, c'est-à-dire parfois c'est un choc climatique, des inondations, des sécheresses. Ça peut être un choc économique, des risques de fluctuation des prix, par exemple des fruits et des céréales qui baissent d'une année sur l'autre. Et donc c'est faire en sorte que les familles soient plus résilientes, puissent absorber, enfin survivre à ces chocs, et après rebondir, continuer leur activité. Plus les exploitations sont diversifiées, sont autonomes aussi, dépendent moins d'un temps externe, plus elles vont être résilientes par rapport à ces différents risques et chocs qu'elles peuvent subir. Donc ce qu'on veut faire pour répondre à ces enjeux, on veut d'une part appuyer les familles paysannes à mettre en place des pratiques agroécologiques, donc des pratiques agricoles durables, favoriser plus d'intégration entre l'agriculture et l'élevage, plus d'associations de cultures, par exemple les céréales et les lumineuses, faire plus de compost, mieux valoriser les résidus de récolte et puis aussi les déjections animales. Donc ça c'est une première composante. Et une deuxième composante, on veut renforcer la diversification des exploitations en améliorant tout ce qui est petit élevage, donc élevage de pintades, d'autres volailles, l'élevage de chèvres, de moutons, donc en améliorant les habitats, l'alimentation. On veut aussi appuyer les agriculteurs à mieux exploiter les sites maraîchers, donc en équipant des sites de puits maraîchers pour qu'ils puissent faire ces cultures en saison sèche. Et on veut aussi appuyer les producteurs à mieux vendre et commercialiser de façon groupée leur production, donc les céréales et les lumineuses. Et aussi dans la première composante, j'ai oublié, dans les pratiques agroécologiques, on veut appuyer tout ce qu'il y a agroforesterie, donc comment réintégrer ou avoir plus de présence des arbres dans les systèmes de production pour produire du fourrage, pour délimiter les parcelles et pour produire du bois de chauffe. Et donc, on a un peu ça, c'est les deux principales composantes. Et la troisième, c'est une composante de formation, de renforcement des différents acteurs, les organisations paysannes, les ONG, sur tout ce qui est adaptation au changement climatique, pratiques agricoles plus durables et la production de références. Donc on veut travailler avec la recherche agronomique togolaise, avec la recherche française aussi, sur ces thèmes de fertilité, de restauration de la fertilité des soldes. Mais bien sûr, in fine, notre but, c'est d'augmenter les rendements et les revenus des familles paysannes. Parmi les difficultés à relever, elles sont nombreuses, il faut par exemple travailler avec les différents habitants des cantons pour essayer, par exemple, de réguler la divagation des animaux en saison sèche, qu'on appelle la veine pâture, où les animaux circulent librement et broutent tous les résidus de récolte. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser ces résidus pour faire du compost. Donc ça veut dire qu'il faut installer peut-être des petits espaces de concertation à l'échelle d'un village pour qu'il y ait des zones où on n'autorise pas la divagation pour pouvoir mieux utiliser des résidus. On veut aussi travailler, un des freins, c'était le fait que les gens n'ont pas de moyens de transport pour transporter les résidus, c'est-à-dire les tiges, les tiges de malice, les feuilles, qui sont laissées après la récolte. Donc là, on veut octroyer les charrettes à zine, pour que les gens puissent mieux transporter leurs résidus. Un autre frein, c'est parfois l'insécurité foncière. Les gens n'ont pas la propriété de la terre, ils sont en location. Donc là, un des leviers, c'est de discuter avec les propriétaires terriens pour qu'ils octroient des bouts de location de plus longue durée aux locataires. Pour ce projet, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, c'est 1 500 bénéficiaires. Et on travaille en partenariat avec une ONG togolaise, RAFIA, et avec les services publics de vulgarisation agricole, l'ICAT. Et aussi, comme je l'ai dit, avec la recherche togolaise et française. C'est un projet innovant pour AVSF, il y a beaucoup d'attentes, et qu'on vient de le démarrer en juin 2014, pour une durée de 4 ans. Donc là, on est en phase de démarrage, avec une équipe AVSF, RAFIA, et avec des personnes mobilisées de l'ICAT aussi. Et qu'on suscitera aussi, l'idée c'est de pouvoir avoir des échanges avec d'autres organisations paysannes et ONG de zones agroécologiques similaires, que ce soit au Bénin, au Burkina, ou autres, des échanges d'expérience. Et qu'on a aussi un partenaire très important, qui est l'organisation des producteurs de céréales, l'Union régionale des producteurs de céréales, des savannes, du ROPS, qui aura un rôle très fort dans le projet, dans la mise en place des nouvelles pratiques agricoles durales. Alors c'est innovant pour AVSF peut-être au Togo, parce qu'on a beaucoup travaillé sur des projets exclusivement autour de l'élevage, du petit élevage. Après, on a travaillé sur des projets qu'on appelle plus des projets filières, avec le renforcement d'une organisation paysanne autour d'une filière précise, par exemple la filière cacao, la filière maïs. Et là, c'est des projets plus ancrés sur un territoire où on prend vraiment en compte l'exploitation familiale dans sa globalité, à la fois ses activités de maraîchage, de petit élevage, de production de céréales, de légumineuses. Donc c'est un peu nouveau, c'est sur des petites échelles. Là, on travaille sur six cantons. Ça ne concerne même pas une préfecture. Je ne sais pas si c'est à peu près 300 km². C'est une petite surface. Et donc on veut impliquer aussi les autorités locales, les chefs cantons, les chefs village, etc. Donc c'est ça qui sera un peu nouveau pour AVSF au Togo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?